Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Georges Hermain. Bonsoir. Bonsoir à tous. Candidat. Et merci de m'avoir invité. Oui, candidat aux dernières élections législatives, dès le premier tour, vous avez été éliminé. On se remet d'une telle élimination ? Vous savez, quand on participe à une élection, c'est d'abord pour passer un message et ensuite d'observer ce que répond la population. Donc aujourd'hui, le message qui a été passé, c'est un bon message parce que ça a été très bien perçu par la population, mais en nombre de voix. C'est vrai que ça n'est pas à la hauteur de notre espérance, mais il faut se dire une chose, c'est que nous sommes partis très en retard dans cette élection-là du fait d'une investitude tardive de notre parti et aussi du fait aussi que les autres candidats sont partis il y a un an, deux ans pour certains. Et donc, je dis que nous avons fait des voix à la mesure du travail fourni et du temps que nous avons passé avec cette population au travers de la circonscription. Avec une si forte abstention, est-ce qu'on peut dire que le message est passé malgré tout ? Non, je ne pense pas que c'est un candidat seulement qui pourrait faire passer le message. Nous avons fait une belle campagne, une campagne pédagogique pour expliquer déjà cette élection-là parce que beaucoup des candidats ont voulu faire passer ça comme une élection municipale ou même cantonale ou régionale. C'était une élection législative. Donc, il fallait qu'on puisse pousser leur curseur, que la population puisse comprendre. Je dirais... Dès qu'on a dit de manière générale, comment expliquer cette forte abstention ? C'est vrai que non, on était au septième tour d'une élection puisqu'il y a eu les primaires des élections présidentielles, il y a eu l'élection en lui-même, il y a eu le premier, deuxième tour. À chaque fois, on était pratiquement au septième tour des élections. Et je pense que quand même, il y a une forme de lassitude. Et en plus de cela, il faut se dire qu'avoir sur une table pour un électeur 15 ou 26 candidats, ce n'est pas évident. Mais cette lassitude, vous qui êtes souvent sous le terrain aux côtés justement des électeurs, de la population, vous ne l'avez pas perçue avant ? Je l'ai ressenti, mais vous savez, un politicien ou un homme qui fait de la politique ou une femme d'ailleurs, c'est quelqu'un qui croit tout le temps et qui va sur le terrain et qui essaie de convaincre. Et à l'arrivée, très souvent, on se rend compte que malgré cela, la population n'adhère pas parce qu'il se dit trop, c'est trop. Et c'est vrai qu'il y a eu trop d'élections les unes après les autres. Et donc, il faudrait peut-être changer le calendrier parce que ça, il participe aussi à cette abstention-là. Vous avez eu quand même beaucoup d'handicaps à travers cette élection. D'abord, l'investiture de votre parti, le Parti Socialiste, n'était pas claire. Il faut l'avouer. Et aussi, vous, on se souvient en 2012, vous étiez le suppléant d'Éric Jalton. On nous a souhaité, par exemple, que vous soyez son candidat à cette élection législative. Pourquoi ça n'a pas été le cas ? Ça, je pense que c'est une question que vous allez pouvoir poser au député maire sur le temps. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il a voulu peut-être centrer cette élection-là sur les abîmes et faire en sorte qu'il y ait un candidat des abîmes parce que pour lui, il y a plus de votants dans la ville des abîmes et forcément, son candidat a eu plus de chance, selon lui. Je pense que c'est cela son leitmotiv, mais aujourd'hui, il se rend compte que ce n'est pas ça. Je crois qu'aujourd'hui, au niveau de la 4e circonscription, Victor Eliguel a su démontrer que son suppléant était en capacité de gagner et que ce n'était pas forcément quelqu'un de vieux habitant. Donc, on peut faire confiance aux autres communes de sa circonscription et dans notre cas, ce n'est pas la même chose et c'est pour ça que nous avons souhaité pendant toute la campagne demander et dire à la population que nous souhaitons cette alternance. Vous êtes un élu de Monalo. On a le sentiment, malgré tout, que Monalo n'a pas encore trouvé vraiment sa place au sein de cette circonscription. Monalo qui faisait partie de la 2e circonscription. Il faut se le dire jusqu'à maintenant parce que c'est vrai que si nous étions dans la 2e circonscription aujourd'hui, beaucoup d'électeurs me l'ont dit. On aurait eu véritablement notre chance cette fois-ci. Mais nous sommes dans cette 1e circonscription et c'est difficile. C'est compliqué pour un élu monalien de s'imposer, C'est très compliqué mais ce n'est pas impossible. C'est très compliqué mais il faut dire aussi les choses. Quand on sait que plus de la moitié, je dis bien, des électeurs se trouvent dans une commune, c'est là la complication des choses. Et en plus, les grands leaders ne se trouvent pas forcément chez nous parce que quand on sait que notre maire ne s'est même pas impliqué, je crois que ça aussi c'est une insulte à la population. Peu importe son choix, il aurait dû s'impliquer dans cette élection-là pour faire en sorte que la population puisse se sentir concernée. D'accord. Alors, Georges Germain, on va se projeter quelle est votre position ? Est-ce que vous allez regarder ça de loin, ce second tour des législatives ? Du tout. Ou prenez une position claire avant ce second tour ? Pas du tout. Nous n'allons pas regarder ça de loin parce que depuis que je suis en politique, je me suis toujours positionné par rapport à ma population et donc avec toutes mes forces vives, tous ceux et celles qui m'ont soutenu pendant la campagne, nous avons réfléchi ensemble et nous avons pris une décision. Cette décision, c'est de faire que le meilleur candidat de la circonscription parce qu'il s'agit de l'avenir des Guadeloupés. et de l'avenir des Drômes, je dis bien de l'avenir des Drômes, donc on ne peut pas dans cette période aussi difficile se permettre de choisir comme cela et donc de manière très mûre, sans vouloir, je dirais, de manière partisan ni de manière, je dirais, catégorielle, mais simplement réfléchissant dans l'intérêt de la circonscription, nous avons choisi Olivier Servard pour cette circonscription-là et… Ce n'est pas une position de revanche politique, non ? Pas du tout, je n'ai pas ça en moi. Je n'ai pas ça en moi. Je crois qu'aujourd'hui, on n'aurait pas pu choisir un candidat qui est tutoré, sincèrement, parce que tout le monde a vu pendant la campagne, ce n'est pas le candidat qui mène sa campagne et alors que nous avons besoin à l'Assemblée nationale d'un homme qui défend les dossiers de la Guadeloup. Donc ça voudrait dire que vous serez aux côtés, sous le terrain pendant cette semaine, aux côtés d'Olivier Servard sur le terrain pour le soutenir ? C'est ça ? Quand je prends position, je prends position. C'est comme ça que je suis, je ne fais pas les choses à demi-mesure, donc je serai sur le terrain. – Georges Germain, vous êtes un socialiste, vous faites partie de la Fédération Socialiste, le Parti Socialiste est mort ? – Pas du tout, loin de là, parce qu'on ne peut pas tuer une idéologie. Une idéologie, ça c'est quelque chose, c'est une colonne vertéboile dans une société. Cette solidarité et cette entraide, je dirais, aux populations, aux salariés et bien entendu à ceux qui souffrent ne peut pas se taire à aucun moment. – D'accord, mais quand on regarde les résultats législatifs au plan national, on a le sentiment que le socialiste est amené à disparaître. – Non, pas du tout, je dis simplement que les socialistes, nous les hommes, les politiques socialistes se sont tirés une balle dans le pied. – Alors comment se relever ? – Ça a continué à travailler sur le terrain, continué à croire dans notre parti et continué à croire dans la Guadeloupe et aux Guadeloupéens. Et c'est ce qui va se faire et de toute façon, je dis, quand vous avez un membre de votre famille qui sort de la famille, je dis une soeur ou un frère qui sort de la maison, peut-il même qu'il ait fait une bêtise par rapport à sa mère ou à son père ? Ce n'est pas pour autant que les autres frères disent que ce n'est pas leurs frères ou que ce n'est pas leur soeur. Et donc je dis qu'aujourd'hui, le parti socialiste ne peut pas mourir sur le terrain de la Guadeloupe et même au niveau de la France. On en a besoin. Je crois que le peuple a besoin de solidarité et d'ailleurs, si le parti socialiste était mort, vous ne devriez plus comprendre qu'au niveau de la quatrième circonscription, par exemple, on aurait voté contre le parti socialiste. Non. – Donc, sous l'ensemble du département dans les quatre circonscriptions, vous avez des positions claires également ? – C'est très clair. – Dans la quatrième, c'est Hélène Vainqueur. – Hélène Vainqueur dans la troisième circonscription, c'est Max Mathiazin. C'est un ancien collègue, c'est un camarade socialiste. – Et dans la deuxième ? – Dans la deuxième circonscription, nous allons faire que Madame, j'ai oublié son nom, ça me va revenir. – Je m'as dit que c'est Justine Bénin ? – Justine Bénin, voilà, excusez-moi d'avoir oublié son nom. Donc Justine Bénin qui a travaillé avec cette majorité-là et qui a fait du bon travail au niveau de la région. Donc je pense qu'on a besoin de personnes aussi solides et aussi claires dans leur détermination pour aider la Guadeloupe à avancer et aller de l'avant au niveau donc de cette assemblée-là. – Et vous, Georges Germain, l'objectif à terme après ces législatifs, c'est encore exister à Mont-Alo ? – Exister, non. – Exister à Mont-Alo et aussi tenter de redresser cette fédération socialiste aussi. – Je vais le faire, ne vous inquiétez pas, je vais le faire parce que je tiens à travailler, à continuer à travailler, j'aime ça. Pour ceux qui me connaissent, j'aime le travail sur le terrain, j'aime ma population, je continue à travailler et je sais que c'est que le travail qui paye et une élection n'est qu'une étape de la vie politique d'un homme et donc nous avons traversé une étape et nous continuons à faire notre travail avec la fédération et avec toutes les bonnes volontés sur le terrain pour faire en sorte que nous puissions faire briller Mont-Alo, briller la circonscription et faire entendre la Guadeloupe au travers donc du Parti Socialiste. – Merci, Georges Germain d'être venu ce soir dans Question direct sur ATV Guadeloupe. Merci chez vous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada